Merci, merci d'être là. Alors la prochaine présentation porte précisément sur les sels de voirie et les cyanobactéries et c'est Isabelle Fournier qui va vous en parler. Elle est biologiste et elle est présentement au doctorat en biologie à l'Université Laval sous la direction de Warwick Vincent et la co-direction de Rosa Galvez. Alors je vous en prie, Isabelle, on vous écoute parler des sels de voirie sur les intacts sur le Bastien-Versa, Bastien-Charles. Bonjour à tous, on en a parlé quand même depuis ce matin des sels de voirie, mais je vais vous faire un portrait un petit peu plus précis de ce qu'il y en a sur la baignée de l'eau. Donc pour commencer, une introduction un petit peu plus générale sur les sels de voirie, donc au Québec, à la province de Québec, on a commencé à utiliser les sels de voirie au tournant des années 40-50 et ça c'est la rue Marie-Léguer en Allemagne, on voit que le paysage a quand même changé depuis qu'on a décidé d'utiliser les sels de voirie. Les sels de voirie pour entretenir un réseau routier qui est aussi grand que celui de la province de Québec, ça prend une grande quantité de sel et c'est surtout ça qui est préoccupant. Pour le Québec, on parle d'1,5 million de tonnes de sel, donc beaucoup, beaucoup de poches de sel qu'on pourrait acheter à peu près 59 millions, juste pour donner une minute. 59 milliards, donc beaucoup de zéro. Quand on parle de sel de voirie, on peut utiliser majoritairement ce qu'on met c'est du chlorure de sodium et d'autres sels de chlore, bien que maintenant il existe des nouvelles alternatives qui sont des mélanges d'un peu tout ça et d'autres choses, mais aujourd'hui je vais me concentrer particulièrement sur les chlorures qui sont les composantes principales des sels de voirie. Ce qui est problématique avec ça, c'est que les cloveurs sont très solubles et comme l'a dit Roxanne tout à l'heure, ils vont pouvoir facilement être mobilisés. Une fois qu'ils sont dans l'eau d'eau glissellement, l'eau de fond, de la neige, ils vont pouvoir être transportés dans les eaux souterraines et dans les eaux de surface. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a eu, donc le rapport de la Ville de Québec sur, on ne sait peut-être pas la Ville de Québec, la CMQ sur l'eau souterraine, qui a dit qu'il y avait certains puits qui étaient déjà contaminés par les sels de voirie et que les gens ne pouvaient plus utiliser. Donc, les sels de voirie au Canada ont été mis sur la liste des substances à être prioritaires en 1995 et ça, ça dit en gros que le gouvernement a cinq ans pour dire est-ce que ça représente oui ou non un danger pour l'environnement ou la santé. Et en 2001, le gouvernement a dit en effet ça représente un danger. Pour la santé, c'est un seuil qui est purement esthétique, donc c'est le seuil à partir duquel on commence à goûter le sel dans notre eau potable, à partir duquel on ne peut plus l'avoir comme une eau potable. Les seuils pour la qualité de la vie aquatique, c'est vraiment des seuils de protection d'infériorité des écosystèmes aquatiques. Dans tous les cas, les sels de voirie encore aujourd'hui en 2018 ne figurent pas sur la liste des substances toxiques protégées sur la loi de la qualité de l'environnement. Donc, c'est purement des efforts volontaires de réduction et de respect de ces seuils-là. Donc, dans le cas de ma thèse, c'est ce objectif plus spécifique. Donc, je me ramène à la Saint-Charles. C'est d'évaluer si, oui ou non, les sels de voirie ont perturbé la chimie de l'eau dans le bassin vertant de la prise d'eau potable de la rivière Saint-Charles et d'éventuellement vérifier si ces perturbations chimiques-là de l'eau peuvent avoir des perturbations sur la composition du plancton, comme Alexandre en a parlé tout à l'heure, le phytoplancton, des algues microscopiques, mais aussi tous les autres organismes microscopiques qui ne font pas de photosynthèse, mais qui sont quand même importants dans la chaîne alimentaire. Maintenant, la question que vous pourriez vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à l'influence de celles de voirie sur le bassin de la prise d'eau et pourquoi ce serait important de savoir quelle composition, modification à la composition du plancton il pourrait y avoir? Bien, c'est particulièrement en lien avec les cyanobactéries. Donc, les cyanobactéries sont reconnues pour être particulièrement tolérantes à un paquet de variations de la chimie de l'eau et particulièrement tolérantes aussi aux variations de sel. Donc, du moins, ça, c'est ce qu'on pourrait essayer de voir. La pelle a déjà fait une petite analyse exploratoire, justement, de la relation entre les différents genres de cyanobactéries qu'on retrouve au lac Saint-Charles et les paramètres physico-chimiques de l'eau. Ils ont fait ça avec les données des saisons 2011 à 2013. Et ils ont vu qu'il y avait quelques genres qui avaient des liens avec la conductivité. Donc, ils semblaient préférer des eaux avec une conductivité plus élevée. Ce qui est le cas, notamment, ici, de Pynécococcus et de Cyanodiction, qui sont deux picoscianobactéries. Ce qui est intéressant, c'est que dans leur jeu de données, il y avait Anabena et Microcithis, qui sont les deux espèces principales responsables des Prydo au lac Saint-Charles. Et ils n'ont pas montré le lien avec la conductivité. Donc, ça, c'est tout le micro-plantant, comme je l'ai dit. Donc, pas seulement les cyanobactéries, mais aussi les diatomies, les dinoflagellées, quelques groupes de virus et les bactéries. Donc, aujourd'hui, malheureusement, je ne vous parle pas de cyanobactéries ni de plantons. Ce que j'aimerais le plus vous parler en tant que biologiste, mais je vais faire le topo de la partie un peu plus chimique pour voir, répondre au premier objectif, en fait, quels sont les perturbations chimiques du bassin versant de la rivière Saint-Charles par rapport aux sels de bois. Donc, avant de commencer tout ça, je vais faire un petit, un bref rappel, même s'il y en a, beaucoup d'entre vous qui connaissent bien le bassin versant, juste pour être sûr qu'on s'entend sur les termes. Donc, au milieu de mon image, on retrouve le lac Saint-Charles, qui est alimenté au nord-est principalement par la rivière des Moulins. Et le lac Saint-Charles a un seul éditeur, la rivière Saint-Charles, sur laquelle est pris l'eau potable. Entre le lac et la prise d'eau, on a deux autres rivières qui donnent des territoires importants, donc à l'est, la rivière Jean, et à l'ouest, la rivière Rousse. Donc, pour éviter ma présentation chimique, je vais vous montrer une petite perspective historique et vous allez voir, c'est une nègre perspective historique parce que les clover n'ont jamais été suivis. Donc, si on regarde ce qu'on a comme données, bien, ça se limite pas mal à ça. Donc, il y a eu un rapport entre en 1983 qui prenait les années, les données de 1980 par Madame Dyssenette, où on a eu une mesure historique de clover qui était à 6 mg par litre à ce moment-là. Mais dans son rapport, Madame Dyssenette disait déjà que ces taux-là de clover étaient trop pénibles et que le lac Saint-Charles présentait en 1980 une contamination par les sels de bois. L'appel, en 2011-2012, on fait une étude exploratoire sur les clover, ce qui en fait, c'est des taux qu'on peut voir autour de 12, 10, 9, 10. Et les deux points en jaune, c'est l'étude que moi j'ai faite dans les deux dernières années. Donc, si on regarde les variantes, on n'a pas beaucoup changé depuis 2011-2012. On se retrouve maintenant autour de 12, 13, 14 mg de clover par litre. Donc, une augmentation depuis les années 80. Donc, on a à peu près doublé les clover depuis les années 80. Et si on regarde le château d'eau, là où on a la part de la jaune et de la Nelson, donc c'est la courbe en vert, les concentrations sont plus élevées et la tendance à la hausse est plus marquée. Donc, comme je disais, si on veut remonter avant 1980 pour essayer de boire, bien de quoi avait l'air le lac Saint-Charles avant qu'il soit contaminé par les lacs de bois. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Je ne peux pas remonter dans le temps, aller chercher. Il n'y a pas d'autres études où il y a mesuré les clover, du moins si vous en connaissez, si vous plaît, dites-moi à ce moment-là. Donc, ce que j'ai tenté de faire, c'est de le comparer avec un lac témoin. Donc, il y a un lac sur lequel il n'y a pas d'épendance, oui, dans le vaste intéressant duquel il n'y a pas d'épendance de celle de bois. Donc, dans la région, c'est le lac clair qu'on utilise fréquemment, l'appel l'a utilisé aussi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un lac qui est situé à peu près à 20 km à l'ouest du lac Saint-Charles, donc sur un territoire qui est semblable, sur une météo qui est semblable. Dans la réserve du Chénet, sur un territoire qui est protégé par le ministère. Ce lac-là a comme particularité d'avoir aucune route pavée dans son vaste intéressant. Donc, ce sont uniquement des chemins forestiers et pendant l'hiver, ils ne sont pas entretenus. Donc, quand on a les autorisations, parce que ça prend des autorisations pour aller sur le vaste intéressant, on doit y aller en mode de neige. Donc, ce lac-là, je pense que ça nous donne une bonne idée de ce qu'on pourrait s'attendre du lac Saint-Charles s'il n'y avait pas de bois dessus. Donc, ce lac-là, on l'a suivi pendant deux ans, donc demain, 2016 à septembre 2017, en parallèle le lac clair et le lac Saint-Charles, dans lequel on a mesuré plusieurs paramètres chimiques et aussi plusieurs autres paramètres que je vais utiliser dans ma thèse pour corréler avec le micro-plantant que je vous ai présenté tout à l'heure. Maintenant, si on va, c'est en plus tarder, voir ce que ça nous donne comme résultat. On a encore la concentration des chlorures et je vous la présente selon dans le temps et les différentes couleurs sur l'aclédic, ça représente les différentes saisons, tout simplement. Et, bien, ce qu'on remarque d'une part, c'est la grande différence qui existe entre le lac Saint-Charles et le lac clair. On parle de concentration au lac Saint-Charles qui sont environ 30 fois plus élevées pour la pluie claire. Une influence qui est aussi visible par le patron annuel. Donc, si vous voyez au mois de mars, donc à la fin de la zone en bleu, on a une augmentation importante des chlorures qui est causée par la part des scelles de bois rue lors de la fonte du printemps. Donc, pour le troisième objectif, on a eu l'idée de comparer les rivières. En ville, on ferait tout le long du bassin versant d'après l'eau. Dans le but de savoir, bien, ce sel-là, si on veut le contrôler, il faut savoir d'où il vient, puis à quel moment il vient, puis là où on a une entrée vraiment sur les scelles, où il faudrait agir. Donc, pour faire ça, à l'hiver 2016-2017, donc pas celui qui vient de passer l'autre avant. On a fait un suivi de tributaires principaux du bassin versant et quand je dis « on », c'est un projet qui a été collaboratif entre moi, l'appel et les laboratoires de la ville de Québec. Donc, je ramène mon graphique tout à l'heure. On avait les rivières principales pour les lignes pleines et j'ai rajouté d'autres rivières avec les lignes pointillées. Et les carrés rose représentent les endroits où on a effectivement échantillé ces rivières-là durant l'hiver. Donc, si on voit les résultats, déjà, ce qu'on remarque, c'est que c'est extrêmement variable. Donc, variable dans le temps et variable dans l'espace. Et ce qui n'est pas surprenant, mais qui est intéressant, c'est que le lac Saint-Charles est une intégration de ce qui se passe sur tout le bassin versant. Donc, le lac Saint-Charles est en bleu au milieu de toutes les ordres. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est de mettre en rouge les rivières qui ne contribuaient pas tant, qui étaient plus faibles que le lac Saint-Charles, et de mettre en jaune celles qui étaient plus élevées que le lac Saint-Charles. Donc, c'est probablement par là qu'arrive le groupe des cloreurs. Et là, on va juste les reposer sur la carte pour voir d'où ils viennent. Donc, si on les repose sur la carte, on voit un schéma qu'on a vu beaucoup ce matin, donc on n'invente pas ce schéma-là. C'est le schéma d'urbanisation, en fait. Partout où les rivières longues les autoroutes traversent les villes qui s'enrichissent en cloreurs, et ça, ce n'est pas une grande surprise étant donné que les cloreurs, leurs sources principales, même s'ils peuvent avoir des sources alternatives comme les usines de traitement, sont majoritairement d'origine de belles routières. Donc, ce que j'attire votre attention et qui est intéressante aussi, c'est l'ahuron sur laquelle on a deux points, donc complètement en haut à droite, on a la petite portion forestière de l'ahuron qui se trouve en bonne qualité juste avant qu'elle traverse le dos de son centre. Donc, pour finir, c'est maintenant, on a aussi échantillonné la neige durant ce suivi-là. Je voulais voir comment se comportaient les conservations de cloreurs dans la neige, à quel moment est-ce qu'il faut, si on voudrait, attraper les cloreurs avant qu'ils partent de la neige, parce que peut-être que je vous l'apprends, mais les cloreurs quittent la neige avant que la neige fonde, donc ils restent. Les cloreurs, l'eau salée fond en premier, la neige salée fond en premier d'abord. Donc, les sels quittent la neige et la neige est encore là. Donc, le moment où il faut l'attraper, c'est du sel à savoir, donc on a fait un suivi des concentrations. Là, aujourd'hui, je ne vous présente pas les données dans le temps, mais je vous présente plutôt des données dans l'espace. Donc, sur ce suivi-là, on a suivi les quatre routes principales le long du lac Saint-Charles. Si je les remets sur la carte, l'autoroute 73, l'avenue de la Grande Ligne et le boulevard Talbot et l'avenue du lac Saint-Charles, que j'ai appelé épandage réduit, parce que sur cette route-là, la Ville de Québec fait attention à l'épandage. On met le moins possible de sel de bois. Et on voulait voir si ça avait un impact de la neige sur le bord de la route ou non sur les chlorures quand on trouvait dans ce point-là. Donc, ce qu'on a fait à chaque fois, c'est qu'on a récupéré de la neige à plusieurs distances de la route, donc à un mètre sur le bord de la route, à cinq mètres et à vingt mètres de la route. Et ensuite, cette eau-là, elle a été fondue et utilisée pour le dosage des chlorures. Donc, ce qu'on observe, premièrement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les routes principales ni avec l'autoroute, en fait, en termes de concentration. Un petit peu moins sur les routes secondaires que sur l'autoroute, mais c'est juste parce qu'il y a moins de voie. Donc, on ne l'entretient pas de façon… l'entretien n'a pas beaucoup d'impact sur la concentration en chlorure. Souvent, l'autoroute, bien, les chlorures, on les retrouve sur une plus grande distance, une plus grande quantité de neige qui est contaminée par l'autoroute. Et ça, pour l'avoir vu, vous l'avez sûrement déjà vu aussi, c'est en partie causé par les tracteurs, en fait, qui, quand il déneige, là, ils coupent les vents de neige, puis ils envoient la neige beaucoup plus loin sur les côtés. Donc, ça, ça cause la différence aussi de distance. Et, mais ce qu'on voit qui est intéressant, c'est le pan rouge, là, qui est toujours plus faible que les autres. Donc, vraiment, et ça, c'est un moment dans l'année, mais c'est comme ça toute la saison. L'épandage réduit fait vraiment une différence. Donc, en conclusion rapide, les cloveurs ont augmenté au lac Saint-Charles depuis les années 80, mais on savait qu'ils étaient déjà contaminés, donc on parle deux fois ici, mais en réalité, on parle d'environ 30 fois différentes avec un lac non-organisé. Les cloveurs préviennent des zones urbaines, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et l'autoroute 73, ainsi que toutes les zones urbaines, se fait un problème, mais l'épandage réduit est efficace pour réduire les cloveurs. Il y a quelques solutions, s'il y en a qui veulent lire ça pendant qu'on finit. Oui, oui. Légation, donc, densifier les zones à risque dans lesquelles on ne veut pas de cloveurs, de réduire dans les zones à risque, mais aussi dans les zones problématiques pour diminuer l'augmentation des cloveurs au lac. Sensibiliser les automobilistes, parce que conduire sur une route qui est enneigée, c'est pas la même chose que conduire sur une route déglacée, donc ça prend beaucoup de sensibilisation pour les gens. Et un meilleur entretien et gestion de réseaux routiers, comme on parlait tout à l'heure, par exemple, de capter les eaux ou de les empêcher de s'infiltrer dans nos eaux souterraines, d'empêcher le sel d'atteindre nos eaux de surface. Et avec les données qu'on a dans ce suivi-là, on pense que c'est possible de savoir où et quand les attraper avant qu'ils rejoignent notre eau de la table. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, c'est passionnant et ça confirme ce qu'on soupçonne, je pense. Ça a bien confirmé votre étude depuis deux ans parce qu'on se doutait que c'était ça. Alors, il y a des éléments de solution. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires à ce moment-ci? Je vous demanderai d'aller au micro. C'est toujours mieux, même s'il y a des gens qui ont des bonnes voix, mais sinon, d'aller au micro, c'est quand même préférable. Alors, oui, Madame, on vous attend. Bonjour, moi, c'est Cécile Liblet de la BDLCC. J'ai une question plus par rapport à l'introduction de la présentation au niveau de la tolérance des taxons. S'il y avait des profils au CELD. Je me demandais les tests, ça avait été effectué, sur combien d'échantillons. Est-ce que c'était vraiment des échantillons conduits? Puis longtemps, parce que j'étais un peu surprise de voir qu'il y a un microcytisme tolérant au CELD. Parce qu'il me semble que j'avais vu des articles scientifiques qu'il y avait des microcytistes endocelliques en mer, par exemple. Il me semble, à moins que je me tromperais. Je ne sais pas si ça peut dépendre des espèces de microcytistes ou des souches de certaines espèces. C'est parce qu'il peut y avoir plusieurs souches dans une population dans les lacs. Puis, je sais qu'il peut y avoir différentes souches, différentes choses. Oui, c'est sûr que ça dépend beaucoup des espèces à l'intérieur d'un genre qui vont être beaucoup plus tolérantes que d'autres. Là, c'est qu'on parlait des grandes familles. D'habitude, les filamenteuses et les coloniales qui font des fleurs d'eau, qu'on parle généralement, sont plus sensibles au CELD que les picocyanobactéries, qui sont le groupe principal de cyanobactéries qu'on trouve dans le CELD. Donc, si on fait un transect le long de l'estuaire, où on part des rivières, puis on s'en va vers l'estuaire du sol avant, bien, on va trouver dans tous les cas une diminution des filamenteuses comme à l'abénalicoptéries, une augmentation des picocyanobactéries. Concernant ce que j'ai présenté, les résultats de la paix, bien, c'est en fait toute la saison, mais c'est que des corrélations. Puis, ce n'était pas avec les cloreuses, c'est avec la conductivité. Donc là, après, on ne peut pas vraiment savoir si c'est une idée, et c'est pour ça que mon étude est là aussi. On en fait des expériences plus en laboratoire, et là, on n'a pas tous les résultats finaux, mais c'est ça qu'on veut savoir, en fait. Là, ce qu'on, nous, on retrouve au lac Saint-Charles, est-ce que ces microcythes-là, ces anabeïnas-là, ces espèces-là, est-ce que vraiment on va retrouver le même patron qu'on espère, c'est-à-dire que ce soit seulement les picocyanobactéries qui soient favorisées, parce que celles-là, elles n'en causent pas de problème. Ok, je comprends bien, il y a un autre volet de l'étude. Oui, il n'y a pas de fil. C'est ça. Le volet biologique que je n'ai pas présenté, on a des données qui semblent, en ce moment, les données exploratoires, là, supposé que ce sont les picocyanobactéries. Il y a Sinecococcus, entre autres, que je présentais tantôt, ressort encore des expériences, et pas les filaments. Donc ça, ça serait bien, mais à confirmer avec les autophysiques. Oui, plus félices, mais écologiques. Donc, c'est le comportement qui est un peu plus différent des picocyanobactéries, mais on s'est investigués, mais on s'intéresse à ça. J'ai hâte de voir. Bon, alors, on vient d'avoir un potéologue, entre biologiques. C'est très intéressant. Alors, une autre, oui. Alors, écoutez, on va chez vous. Allez-y. Oui, Vincent Ville, parce que ce sont les propriétaires des portiers. C'est un volume double semblable au lac Durand. Oui. En haut vers Saint-Versant. C'est un cinquantaine de propriétaires. Alors, la ligne de port 1 kilomètre, la ligne de portage, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les quartiers. La lune est plus dans le coin, et la Ville-de-sur-Land, par les départs. En fait, c'est surtout du centre des bandages, mais dans le centre des bandages, avec lequel on lutte continuellement parce qu'ils s'envaillent les feuilles. Il y a des sels aussi. Est-ce que vous avez investigué ou avez-vous des données sur les tonneurs en sel, les sables des bandages, des routes blanches? Les routes blanches, c'est qu'on n'a pas d'épandage direct de sel, en fait. Les tonneurs en sel sont connus dans les sables des bandages, c'est de 5 à 10 %. Et on ne peut pas vraiment faire autrement, parce que ce sel-là, qui est mélangé dans les sables des bandages, ça sert à faire que ça ne se colle pas ensemble. Parce que Pelletier a un tas de sables, donc il n'y a pas de sel. Ce n'est pas facile à épandre, mais ça sert à faire quelque chose non plus. Donc, je pense que déjà de réduire, comme on a vu, ça fait une énorme différence sur les quantités de chlorures. Donc, si partout on pouvait réduire, en mettant en danger la sécurité des citoyens, c'est d'une bonne part. Puis, je pense que 5 à 10 % dans du sable unique, c'est prétonnant. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix que je connaisse, mais d'une part. D'autre part, c'est vrai que le sable amène les problèmes en soi, puis comme je l'avais dit tout à l'heure, on ne veut pas forcément non plus ensevelir nos rivières, nos carrières, les frayères. Donc, c'est un autre problème en soi. C'est pour ça que les routes blanches, blanches sont un... Mais on ne peut pas non plus revenir en rote à neige ou en chien de traîneau. Donc, ça prend des compromis. Puis, je pense que ce que je parlais dans mon avant-dernière diapo, avec la gestion des captures d'eau saline en période de boudou, ça peut être une alternative aussi dans les grandes centres-là. Parce que nous, ce qui se fait automatiquement, l'astronome l'a fait très tôt au printemps, mais elle est écrue beaucoup plus tard. Lorsqu'il y a des grosses pluies au printemps, tout ce sable-là descend. Évidemment, il y a une teneur en selle. Et quand ils font l'entretien, ce n'est pas nécessairement du remassage et du balaière. Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire à ce côté-là. Au lac Durand, puis vers Mont-sur-la-Lac, le rapport de ces vues au printemps de 2007 avait montré une concentration très élevée dans les pires pays. Il y a plusieurs vues qui ont été perdues. Nous, on craint ça évidemment. Mais bon, ce n'est pas facile. Le compromis avec des vaux blanches, ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. C'est un exemple bien concret. Oui, madame. Vous voulez prendre le micro, oui? Moi, je ne sais pas. Je voulais juste savoir si... Je me souviens un peu à la fin de parler, mais est-ce que les... Vous allez regarder peut-être les changements de désormais dans la carotte, sur la fin de Charles, en lien avec les... C'est pas... Moi, j'ai le buffet. Madame Tremblay, vous bien, vous parlez très fort ou vous revenez au micro, s'il vous plaît, parce que je pense qu'on va vous entendre partout. Oui. Non, c'est oui. Il y en a donc une augmentation. Parfait, monsieur, on vous écoute. Oui, bonjour, Bastien-Chouinard, visite de Québec. C'est un peu de suite à parler, monsieur, à parler de tout ce qui se ramasse sur le bord du chemin. La semaine passée, il y a une amie qui a fait un appel à la ville pour dire qu'il y avait un camion citéen qui a insécuté. Oui. Tout à fait anormal, mais c'est la ville. Donc, j'en profite parce qu'il y a des gens aussi qui sont de la municipalité, que c'est une pratique qui est complètement à conscrire dans notre passé verset. Donc, c'est sûr que la ville de Québec, c'est gros. Il y a différents termes de disciplines qui sont dans le passé verset, qu'on va essayer de faire la situation sur les habitants. Mais, c'est qu'on va essayer de faire comprendre aussi que c'est, pour utiliser les balais mécaniques, c'est essentiel. C'est vraiment à ne pas voir les envosages de ce que ça va pour les autres municipalités. C'est fait par la ville ou par un entrepreneur sous-content de la ville? Dans la ville. 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 Donc, quand on parle de vouloir régler des problèmes à la source, ça semble. Oui. Puis, de les ramasser le plus tôt possible. Puis, même si on les laisse là, la première pluie va les ramasser. Puis, même si on les laisse sur l'autoroute et qu'on les protège, c'est extrêmement solide. Même s'ils sont captés par les sels qu'on les transporte. Je suis d'accord. Mais, pour les sels, c'est très important. Oui. Mais, par connaissance de la chose, puis par expérience, on le voit souvent sur le bord du chemin. Je n'ai pas goûté, là. Mais, on voit bien que c'est bapté de sel là-dedans, parce que c'est encore blanc bien souvent. Puis, il y a des périodes, des fois même, je pense que les périodes, les changements climatiques font en sorte qu'il y a des périodes, on a des périodes dans le mois de février, qui fait très chaud, qui s'affrontent. C'est plein, là, de sels. Ça serait des périodes, peut-être, à regarder pour... Je demanderais beaucoup, si je vous plaise, dans l'organisation des problèmes, hein. Alors, ça, c'est... J'aurais pu vous montrer dans le temps, qu'est-ce que ça avait l'air, les chlorines dans la neige, là. Parce que, vraiment, c'est trop fort, la neige. Oui. Parce que, c'est quand même une... Un élément important de pleurer, parce que ça ne se traite pas dans l'usine de traitement. Ah oui, d'accord. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Très rapidement, madame Féber, parce que là, on était en train, on était dans le temps pas mal, mais là, on prend du retard. Je viens de le voir ce midi, s'il vous plaît. En fait, c'est juste en comprenant l'information par rapport aux questions. Monsieur Dermont-Antoniales, il vient de sortir deux secondes. Et en fait, on a aussi en cours un témoin négatif, qui est le lac Clément, qui est complètement salinisé. Et monsieur, le professeur Antoniales, ils ont pris des carottes de sédiments du lac Clément. C'est en cours de projet, on analyse. Donc, on va savoir qu'est-ce que ça peut donner au lac Saint-Charles si on continue dans la même veine que le lac Clément. Et on travaille là-dessus. Donc, vous avez deux lacs témoins. Un parfaitement clair, c'est le cas de le dire, et l'autre déjà très, très dégradé. Ça va vous dire. Bien, j'ai répondu que le lac Clément fait partie de mon doctorat aussi. Donc, on va avoir aussi ces données-là. Merci beaucoup, Isabelle. C'était vraiment intéressant. Je vous remercie. Applaudissements. Merci.